Générique ... Bonsoir à toutes et à tous. En ce jour de commémoration de l'armistice du 11 novembre, il est bon de rappeler que l'ancêtre de l'ONU est né de la fin de la guerre que nous célébrons aujourd'hui. Même, on l'appelait la SDN et la Société des Nations, vous le savez, n'a pas empêché la Seconde Guerre mondiale qui donnera, elle, naissance à l'ONU. L'ONU a 70 ans, vous en entendez parler tous les jours, souvent d'ailleurs pour la critiquer. Nous avons donc intitulé cette émission « Que fait l'ONU ? » et voici les invités qui ont accepté d'y participer. Jean-Marc Delassablière est diplomate, ambassadeur de France, vous avez été représentant permanent de la France au Conseil de sécurité. Votre dernier livre, « Le Conseil de sécurité des Nations Unies, ambitions et limites chez l'Arcier ». Puis je rappelle aussi, « Dans les coulisses du monde », aux éditions Robert Laffont. Le général Dominique Trinquant est lui, ancien chef de la mission militaire française auprès des Nations Unies. Vous avez collaboré à l'ouvrage sur le Conseil de sécurité que je viens de citer. Chloé Morel est historienne, chercheuse associée à l'École normale supérieure. Vous êtes une spécialiste des Nations Unies. Citons deux de vos ouvrages, « Une histoire des idées des Nations Unies » et « Une histoire de l'UNESCO ». Chez l'Armatant, enfin Camille Grand est lui aussi spécialiste des relations internationales. Vous dirigez la Fondation pour la recherche stratégique et êtes membre du Conseil consultatif pour les questions de désarmement à l'ONU. Dites-moi, alors c'est un machin ou pas, Jean-Marc de la Sablière ? Je cite le général de Gaulle pour commencer cette émission. Le général de Gaulle a dit effectivement que c'est un machin. Je pense, si vous voulez, que le machin ou l'organisation a été assez profitable finalement à la France. Et ce qui est intéressant... Il a donc été injuste dans son commentaire ? Non, ça a été profitable. Il a été à l'époque, vous savez, c'était l'époque de la dégonisation et de l'Algérie. Donc je ne suis pas convaincu non plus que le général était un grand multilatéraliste, si on peut dire. Mais l'institution, ce qui est intéressant, c'est pourquoi est-ce que 70 ans après, les Nations Unies, au fond, ont survécu ? Et c'est une vraie question. Et sans doute parce qu'elles rendent des services et sans doute aussi parce qu'elles se sont adaptées, ce qui ne veut pas dire qu'elles ne doivent pas être critiquées ici ou là. Parce qu'elles, quand même, elles... En quelques mots, quels sont les plus grands services rendus ? Je vous demande d'en choisir deux ou trois. Alors prenons par exemple, au jour d'aujourd'hui, le développement, prenons les droits de l'homme et prenons surtout la paix. Alors dans le développement, moi je pense, si vous voulez, que les objectifs du millénaire ont été un grand moment et que ça a mobilisé toutes les institutions internationales, ont vu de leur réalisation. Et je crois que ça a été un grand moment. Je crois que les textes qui ont été votés, qui ont été adoptés, les grandes conventions sur les droits de l'homme après la déclaration universelle, sont quand même également une référence remarquable. Et dans le domaine de la paix et de la sécurité, je crois que le Conseil de sécurité, bien que très souvent, je veux dire, il soit impuissant, a quand même, je pense, si vous voulez, contribué et contribue toujours au maintien de la paix. Et ceux de la bouteille, et on le dira peut-être, à moitié vide ou à moitié pleine, selon l'ambition qu'on a pour les Nations Unies. – Vous venez de me dire, on est bon dans le domaine des idées, et de temps à autre, on évite la casse. Excusez-moi de le dire aussi brutalement, mais je le disais en ce début d'émission, beaucoup de ceux qui nous regardent ce soir perçoivent les insuffisances de l'ONU, dont ils connaissent ou comprennent mal le fonctionnement. Et on va être là aussi pour essayer de tenter de l'expliquer. Mais vous comprenez quand même ces critiques ? – Tout à fait. – Elles sont fondées ? – Elles sont fondées, je veux dire, dans certaines circonstances, et je ne sais pas si on parlera par exemple de l'affaire du Rwanda, mais dans certaines circonstances, il y a eu plus que des insuffisances, il y a eu des échecs. Et dans d'autres, il y a eu des grands succès. – On va aussi essayer de les détailler. Finalement, quelle est la mission de l'ONU, Chloé Morel ? C'est à l'historienne que j'ai posé la question. – La mission de l'ONU, c'est d'assurer la paix dans le monde. Mais pas seulement, aussi le progrès social, le plein emploi, donc une action en faveur du développement économique et social, et aussi culturel. C'est pour ça que l'ONU, quand elle a été créée en 1945, a vu aussi la création de plusieurs agences spécialisées, comme l'UNESCO, qui a une réussite aujourd'hui, c'est sa liste du patrimoine mondial, qui a un label de prestige mondialement reconnu. Et ça, c'est l'aspect culturel. Mais il y a aussi l'aspect, donc la paix, surtout avec les opérations de maintien de la paix, qui auraient été créées à partir de 1948. Et maintenant, l'ONU ne fait pas seulement du maintien de la paix, mais aussi, ça, peace building en anglais, mais aussi de la construction de la paix. Peace keeping en anglais, c'est maintien de la paix. – Oui. – Et peace building, c'est la construction de la paix. – Construction. – Avec, en étant dans le pays à long terme, en aidant à la préparation d'élections, au rétablissement d'une démocratie pérenne, etc. – Je prends stricto sensu la première définition que vous nous avez donnée, et qui est parfaitement exacte, c'est-à-dire que l'ONU est née pour le maintien de la paix. Là, on est obligé de vous dire que c'est raté. Alors, c'est un peu moins que la SDN, qui, elle, n'a pas empêché la Seconde Guerre mondiale, mais il semble difficile de l'aborder autrement. On est d'accord, là aussi ? – Oui, je pense que… – Même si ça ne suffit pas que de critiquer en ces termes. – Une des raisons, c'est le veto, en fait, qui est un peu une entorse au caractère démocratique de l'ONU. Parce que, par exemple, prenons… – Vous voulez parler du fonctionnement du Conseil de sécurité qu'on va décréer ensuite. – Voilà, parce que pendant la guerre d'Algérie ou la guerre du Vietnam, l'ONU a été inactive, en fait, parce qu'il y avait la menace du veto de la part des États-Unis, dans un cas, de la France, de l'autre. Et donc, ça, ça neutralise les actions possibles pour éviter des massacres ou des guerres meurtrières. – Je termine mon tour de table. Est-ce qu'on ne lui en demande pas trop, Camille Grand, à cette ONU ? Peut-être ça aussi, le problème ? – Je pense que les Nations unies, le Conseil de sécurité, sont des organisations à la fois indispensables et assez dysfonctionnelles par moment. Donc, on est dans quelque chose qui est… – À la fois indispensables et qui ne fonctionnent pas. Ça peut paraître paradoxal, vous comprenez. – C'est-à-dire qu'on est finalement… Il y a d'énormes attentes vers les Nations unies. Très souvent, on se tourne vers les Nations unies. C'est le cas pour les opérations de maintien de la paix. Personne d'autre ne veut s'en occuper. C'est-à-dire quand les puissances régionales, les organisations régionales sont incapables de prendre en charge une crise. Et donc, les Nations unies héritent souvent des crises les plus difficiles, dans les conditions les plus compliquées. et elles arrivent quand même à faire souvent la différence. Aujourd'hui, l'essentiel des crises africaines, par exemple, sont traitées par les Nations unies. C'est même devenu un peu trop une spécialité des Nations unies. La plupart des opérations de maintien de la paix se passent sur le continent africain et réussissent quand même, dans beaucoup de cas, à prévenir, empêcher des situations de massacre ou la reprise d'un conflit très important. Je pense à la République du Congo, par exemple, qui a été le théâtre d'un des conflits les plus sanglants des dernières décennies. Il y a aujourd'hui la plus importante opération de maintien de la paix des Nations unies en République démocratique du Congo. Et ça permet une forme de stabilité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des ruptures de cessez-le-feu, des violences, etc. Mais c'est une contribution importante à l'appel à la sécurité. Je vous faisais remarquer l'aspect paradoxal de votre première réponse. Et on pourrait dire d'ailleurs d'une certaine façon que le paradoxe, il est même dans l'intitulé « Organisation des Nations unies ». Les nations sont tous au funi. Alors quand les nations sont désunies, les Nations unies fonctionnent mal. On est dans quelque chose où, au fond, et c'est en particulier vrai des membres permanents du Conseil de sécurité, prenons la crise syrienne, le veto russe répété sur cette crise fait qu'aujourd'hui, les Nations unies ne peuvent pas faire beaucoup plus qu'un travail de médiation difficile et qui n'aboutit pas en l'absence d'un mandat clair du Conseil de sécurité pour intervenir très directement dans l'affaire syrienne. Avant qu'on fasse un retour historique avec notre premier reportage, on lui en demande trop. Je vous pose la question aussi à vous qui avez été un acteur par définition dans votre travail général. Pour répondre à votre question, je emprunterai les paroles d'un ancien secrétaire général des Nations unies qui disait « Les Nations unies ne sont pas faites pour nous mener vers le paradis, mais pour nous empêcher d'aller en enfer ». Et je crois qu'il faut se souvenir de cela. Les Nations unies sont imparfaites comme les peuples des Nations unies et nous empêchent d'aller en enfer. Et c'est probablement la bouteille à moitié pleine qu'on doit voir. 24 octobre 1945, l'ONU succède à la SDN et rentre ainsi dans l'histoire. 51 États membres et un Conseil de sécurité, 193 aujourd'hui, plus deux observateurs, le Vatican et l'autorité palestinienne. L'ONU aura été un terrain d'affrontement de la guerre froide et qui peut-être lui a permis de le rester. Après 2200 résolutions, le grand projet du XXIe siècle est de réformer notamment le Conseil de sécurité pour le rendre plus efficace. Laurent Hirsch et Joël Lefer. J'ai le grand honneur d'ouvrir la 70e session annuelle de l'Assemblée générale des Nations unies. Aux côtés de Ban Ki-moon, le responsable en chef de l'ONU, le 15 septembre dernier, la 70e Assemblée générale annuelle des Nations unies est déclarée ouverte. Une session qui, je l'espère, sera vraiment historique. Obama, Hollande, Poutine, des jours durant, les représentants de toute la planète se succèdent à la tribune. 193 États membres plus deux États non membres au statut d'observateur, le Saint-Siège et l'autorité palestinienne, dont le drapeau est pour la première fois hissé dans l'enceinte de l'ONU. Les Nations unies. L'expression apparaît en 1945 à la toute fin de la Seconde Guerre mondiale lors de la conférence de San Francisco. La France, qu'on donne ici l'assurance, se dévouera d'un cœur fervent à la grande tâche de garantir au monde la sécurité pour tous et le droit de chacun. Octobre de la même année, l'ONU voit le jour. Elle compte alors 51 États membres. Objectif, le maintien de la paix dans le monde en tirant les leçons du fiasco de la Société des Nations. Cette fois, les grandes puissances créent un conseil de sécurité. Première intervention en 1948, l'ONU envoie 220 observateurs en Palestine. La délicate mission des casques bleus ne fait que commencer. Corée, Suez, Liban, Congo, Sinaï, puis Chypre, les missions se poursuivent plus ou moins couronnées de succès. Nikita Khrouchev arrive à l'ONU après être allé chercher dans un petit hôtel de Harlem, un compère en la personne du barbu Fidel Castro, le nouveau maître de Cuba. Pendant la guerre froide, les Nations Unies restent quasiment paralysées. Khrouchev et les représentants communistes manifestant parfois bruyamment leur désaccord. Durant cette période, l'ONU a au moins le mérite d'être un forum de discussion. Après son départ, le New York Times titrait Khrouchev est reparti les mains vides. Il avait néanmoins traité Eisenhower de fou, le représentant des Philippines de Sauterre et l'Assemblée des Nations Unies de vieux crachoirs. Fin de la guerre froide, les Nations Unies sont rapidement confrontées à l'horreur. En Bosnie puis au Rwanda, l'échec des casques bleus fait pleuvoir les critiques sur l'institution internationale. 2003, l'Irak, Saddam Hussein et les armes de destruction massive concentrent toutes les attentions. Le Conseil de sécurité est alors le théâtre d'une passe d'armes restée dans les mémoires. Dans un futur proche, nous devrons décider si nous avons atteint oui ou non le moment où le Conseil de sécurité devra se prononcer sur les graves conséquences liées à la résolution 1441. C'est un vieux pays. La France d'un vieux continent comme le mien. L'Europe qui vous le dit aujourd'hui. Dans ce temple des Nations Unies, nous sommes les gardiens d'un idéal. Nous sommes les gardiens d'une conscience. La lourde de responsabilité et l'immense honneur qui sont les nôtres doivent nous conduire à donner la priorité au désarmement dans la paix. Fait rare, des applaudissements claquent dans l'enceinte du Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité, grand enjeu des Nations Unies actuellement. Depuis de nombreuses années, l'ONU tente de le réformer jusqu'ici en vain. Le Conseil aujourd'hui c'est une réflexion toujours de la réalité géopolitique d'il y a 70 ans en arrière avec quelques changements au fil des années mais pas vraiment. Donc il faut trouver des structures un peu différentes qui rendent beaucoup plus représentatifs et qui reflètent beaucoup mieux la réalité géopolitique d'aujourd'hui. En 70 ans d'existence, l'ONU a adopté plus de 2200 résolutions et déployé 71 missions de maintien de la paix. Pour reprendre une formule célèbre de l'un de ses secrétaires généraux, les Nations Unies ont probablement contribué à éviter l'enfer sur Terre à défaut d'apporter le paradis. Je précise que la très jolie cravate que l'on voyait derrière Dominique de Villepin était la vôtre. Jean-Marc de la Sabillière lors de cette intervention restée effectivement historique et qui marque beaucoup notre mémoire. On s'en rend compte dans cette enceinte quand on vit un moment historique ? Tout à fait. Tout à fait. Je peux dire deux mots sur cette séance. Il s'est passé deux choses ce jour-là à l'ONU. La première, c'est que juste avant que Dominique de Villepin le parle, les inspecteurs disent que Salah Musen commence à coopérer. Autrement dit, la thèse française selon laquelle on pouvait régler le problème des arbres de destruction massive pacifiquement et crédibiliser. Et deuxièmement, il y a les applaudissements. Et les applaudissements viennent d'une tribune des ambassadeurs qui ne sont pas membres du Conseil de sécurité. Et ces applaudissements, l'ambassadeur de l'Egypte après qu'il aurait mis affaires étrangères me le dit, il me dit « Jean-Marc, aujourd'hui, la France a parlé au nom de la majorité des États et nous l'avons fait savoir. Autrement dit, nous avons fait savoir aux Américains. Et c'est ça qui est important ce jour-là. – Puisque vous êtes un témoin privilégié, finalement, qui a écrit ce discours ? Bruno Le Maire ou Dominique de Villepin ? – Moi, j'ai vu arriver le discours. – Oui ! – Ah, quel bonheur ! – On en a parlé dans la voiture. Bruno était devant avec son lap et Dominique m'a montré le discours. Je pense que Dominique de Villepin, c'est son discours. Je pense que c'est son discours, même s'il a été écrit par d'autres. C'est quand même le discours de Dominique de Villepin. Et dans cette affaire irakienne, Jacques Chirac a été le phare. Dominique de Villepin a été la voix de la France et la mission a été les aspirateurs de la tactique, je crois. – On n'a pas empêché la guerre en Irak ? – Mais l'objectif n'était pas, je crois, qu'on ne pouvait pas empêcher la guerre en Irak. Mais ce que nous avons empêché, c'est que soit légitimée une guerre illégitime. Et je pense que le Conseil de sécurité aurait beaucoup souffert s'il avait légitimé quelque chose de totalement illégitime. Et c'était-il légitime parce qu'on pouvait régler le problème pacifiquement, on n'avait pas besoin de la guerre. – Vous voulez dire que ce discours a abouti à un veto de la France ? – Non, ce qui s'est passé, c'est que la bataille qu'il y a eu à New York à l'époque était celle de savoir comment allaient pencher les six membres non permanents qui flottaient. les Américains avaient quatre voies en réalité, la leur, les Anglais, la Bulgarie et l'Espagne. S'ils faisaient pencher les six voies, à ce moment-là, ils avaient la majorité. Et bien sûr, la France, la Russie auraient mis un veto, mais ils avaient la majorité. Or, toute l'action que nous avons menée à l'époque a fait que les Américains, malgré toutes les pressions, ont achevé au bout de deux mois le parcours avec quatre voies. – Jean-Marc de la Sablière, cet exemple passionnant que vous venez de nous faire vivre et qui est à l'honneur de la France, montre que l'ONU ne marche pas puisqu'elle n'a pas empêché la guerre d'avoir lieu. – Alors, je vais vous dire que l'ONU… – Je dirais qu'on ne peut pas se satisfaire uniquement du fait, même si on a des raisons de le faire, de se dire, on a eu raison avant les autres et en plus, on a fait un beau discours. – Regardons la charte. – Même si c'est un très beau discours. – Regardons la charte. La charte ne dit pas et les accords qu'il y a eu entre Roosevelt, Staline et Churchill pendant la guerre, qui a abouti à la proposition qui a été faite à Saint-Fosco qui a été adoptée, il n'est nulle part dit que l'ONU devait agir. Doit, dans tous les cas. Il appartient au Conseil de sécurité de déterminer au cas par cas s'il intervient ou pas. Autrement dit, ce n'est pas un gouvernement qui a l'obligation… – Oui, vous voulez dire qu'on n'est pas obligé d'enclencher à chaque fois. – Non, c'est un organe. Je veux dire, c'est un organe politique. Alors, moi, je reconnais que dans certaines circonstances, l'impuissance, n'est-ce pas, des Nations Unies, là, vous dites pour empêcher la guerre, vous prenez par exemple les affaires de Palestine où les Américains ne veulent pas que le dossier soit traité aux Nations Unies ou aujourd'hui, l'affaire syrienne qui est bloquée nous rappelle quoi ? Nous rappelle que pour que le système fonctionne, et c'est ce qu'ont voulu les fondateurs, il faut qu'il n'y ait pas de désaccord entre les permanents. C'est ça qui a été prévu et ça qui a été prévu avant San Francisco. On en parlait du veto à San Francisco. Il y a eu une délégation l'Australienne. Qu'est-ce qu'on appelle San Francisco ? Alors, la conférence de San Francisco, c'est là qu'a été adoptée, finalement, terminée avec la guerre, a été adoptée la charge. Et il y a eu à l'égard du veto, parce que les grandes puissances ont proposé un tech comportant le veto. Et l'Australia, qui était ministre des Affaires étrangères, a mené la charge contre le veto, en tous les cas pour l'encadrer. Et la réponse qui lui a été faite par le sénateur Connally, qui était l'américain, la réponse qui lui a été faite a été pas de veto, pas de charte. Autrement dit, la charte est bonne pour l'ensemble des États, mais vous devez la prendre avec le veto. Telle qu'elle. Telle qu'elle. D'où la question SMS de cette première partie d'émission. Pourquoi la réforme du Conseil de sécurité n'a-t-elle pas avancé depuis 20 ans ? Alors, est-ce qu'on peut essayer de répondre à tout ça ? D'abord parce que le Conseil de sécurité est pris dans une tension permanente entre l'aspiration à plus de légitimité en élargissant le cercle des permanents à quelques autres grands pays pour prendre en compte les évolutions du système international depuis 1945. On en rappelle les membres en quelques mots ? Les cinq membres permanents sont les États-Unis, la Russie, la France, le Royaume-Uni, la Chine. Et il y a dix membres non permanents qui sont élus périodiquement et certains grands pays d'ailleurs réussissent à revenir assez régulièrement parmi les membres non permanents du Conseil de sécurité en se faisant élire pour une période de deux ans. C'est trop ou c'est pas assez ? Alors le débat c'est de savoir s'il faut élargir cette enceinte doublement, c'est-à-dire élargir le cercle des permanents en disant après tout un pays comme l'Inde plus d'un milliard d'habitants est-ce qu'il n'a pas vocation à siéger aux côtés des autres membres permanents ? Et puis également il y a toute une série d'idées. Le Brésil, l'Allemagne, le Brésil, l'Allemagne, le Japon, Allemagne et Japon étant deux très gros contributeurs financiers, le Brésil étant un grand pays latino-américain. Bien sûr. La grande difficulté dans ce processus et toutes les idées ont été agitées, testées, mises sur la table, c'est une fois qu'on a ouvert la porte à un pays ou deux pays, comment... qui est le suivant sur le seuil ? Et on le voit par exemple pour la question des latino-américains, l'aspiration du Brésil paraît légitime, grand pays, très peuplé, influent sur la scène internationale. Argentine, grand pays. Mais l'Argentine, le Mexique en particulier disent immédiatement pourquoi est-ce que le Brésil obtiendrait un siège au titre des latino-américains ? En Afrique, on pense à l'Afrique du Sud, démocratie qui joue un rôle important dans les questions de maintien de la paix en Afrique, mais le pays le plus peuplé, c'est plutôt le Nigeria, qui est moins stable, mais beaucoup plus peuplé. Et pourquoi pas l'Égypte ? Mais est-ce qu'on peut se mettre autour de la table pour discuter de ça et sans que ça ne soit que des conversations pendant des années et des années ? Comment est-ce que je veux dire ? De temps à autre, on prend des décisions dans la vie ? On a failli y arriver. On a failli y arriver ? En 2005. En 2005, on a failli y arriver. Parce que pour réformer la charte des Nations Unies, ça veut dire... Enfin, dans la réforme du Conseil, il y a trois choses. Le veto, qui n'est pas possible. La transparence, qui est quelque chose d'assez facile. et ce qui est absolument nécessaire, c'est l'élargissement du Conseil de sécurité à de nouveaux membres. La géopolitique d'aujourd'hui, comme on le dit dans le reportage. Pour réformer la charte, il faut une majorité des deux tiers des États et à la fin, la ratification, puisque c'est un amendement à la charge, doit être faite par la majorité des deux tiers des membres et les cinq permanents. Autrement dit, le veto des permanents n'apparaît qu'à la fin. Donc, les quatre, l'Allemagne, l'Inde, le Brésil et le Japon, ont essayé en 2005 de lancer les choses. Et, elles avaient obtenu 100 voix en dehors de l'Afrique. Il fallait 128 voix pour lancer les choses. Il y a plus de 50 États africains. Nous étions convaincus, moi-même, Kofi Annan, Jean Pink, qui était le président de l'Assemblée, que l'Afrique allait se diviser. Et c'est ce que pensait aussi le Nigeria. Et finalement, l'Afrique ne s'est pas dévisée. Elle a demandé, elle a fait des contre-propositions qui étaient inacceptables. Ça veut dire qu'elle avait demandé que les deux nouveaux membres permanents africains soient désignés par l'Afrique. Elle avait demandé le veto. Et finalement, l'affaire a échoué parce que les Africains n'ont pas, à l'époque, donné le feu vert. Ils étaient, disons les choses telles qu'elles sont, les Américains, les Chinois et les Russes étaient contre, ont agi par derrière. Mais il y avait beaucoup de pays africains qui ont préféré le statut quo. Alors, Chloé Brel, on a envie de vous dire, du coup, si ça marche difficilement à 5, pourquoi ça marcherait mieux à 6, 7 ou 8 ? C'est vrai que la question apparaît bloquée. En fait, Kofi Annan, pendant ses deux mandats, s'est beaucoup investi pour qu'aboutisse cette réforme du Conseil de sécurité. Mais pour l'instant, ça n'a pas abouti. Mais je reviens sur le reportage où il était dit que la SDN a échoué. Je voulais dire qu'il y a eu des choses qui ont réussi aussi dans la SDN. Par exemple, le passeport Nansen qui a permis à des millions de réfugiés de se déplacer librement par-delà les frontières. Et c'est quelque chose qui peut faire écho à la situation actuelle aujourd'hui. Concernant les migrants. Il y a des succès quand même. C'est vrai qu'il y a des blocages. Mais il y a des succès. Pour la question de la paix, il y a le traité de non-prolifération en 1968 qui a permis d'éviter des explosions, de bombes atomiques, etc. C'est le traité le plus ratifié, le traité de l'ONU quasiment le plus ratifié par un très grand nombre d'États. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a cette question de la réforme du Conseil de sécurité qui bloque. Mais il y a quand même des succès de l'ONU malgré tout. Mais est-ce que ça n'est pas ça le plus grand succès justement de l'ONU pour l'instant ? C'est d'avoir évité que la guerre froide devienne une guerre chaude si je puis dire. Qu'en pensez-vous ? Oui, je crois qu'il y a un statu quo avec une auto-neutralisation d'un certain nombre de pays pour l'élargissement du Conseil. Un jeu derrière les rideaux probablement d'un certain nombre de grands pays qui ne voient pas l'élargissement se passer comme cela. Et la certitude que diriger à 15 est déjà très compliquée. Avec 5 permanents, c'est très compliqué. Les Américains le disent souvent au 25, voyons l'Europe à 28, le consensus, etc. Les choses ne sont pas dirigées. Donc il y a quand même une grande, grande difficulté à faire coller la réalité du monde de 1945 au monde de 2015 aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas tenter, il ne faut pas essayer. Mais on le voit bien entre le Nigéria, l'Afrique du Sud, le Brésil, le Mexique, le Japon, la Chine, l'Inde, il y a des difficultés permanentes. Et en fait, aujourd'hui, un certain nombre de ces grands pays qui sont non permanents reviennent régulièrement. C'est-à-dire qu'ils ont un tour qui fait qu'ils reviennent tous les 4 ans globalement et tournent. Donc ils ne sont pas permanents mais ils sont présents de façon presque continue. On ajoutera qu'à migrants que le monde aujourd'hui est beaucoup plus éclaté qu'à l'époque où on avait les deux grands blocs notamment pendant la guerre froide. C'est une des difficultés du monde d'aujourd'hui et c'est ce qui rend d'ailleurs la gestion des crises internationales en général beaucoup plus difficile. Une difficulté par certains côtés c'est un soulagement par d'autres. Non mais dans la gestion de la paix et de la sécurité. C'est-à-dire que l'idée selon laquelle un accord entre Américains et Soviétiques permettait de traiter une crise ne fonctionne pas aujourd'hui. On le voit sur la crise syrienne. Le rôle de pays comme l'Iran, la Turquie ou l'Arabie Saoudite est également important pour essayer d'aborder ce type de crise. Donc on est dans cette tension entre un monde d'une certaine manière plus démocratique avec plus de pôles de puissance, d'influence sur les affaires internationales et en même temps ce qui génère aussi de nouvelles formes de tensions qui font qu'on ne peut pas se contenter d'un accord entre Moscou et Washington avec la France qui de temps en temps fait entendre sa voix. – À terme, il y a un problème de crédibilité pour le Conseil. Moi, je suis absolument convaincu. Je ne crois pas qu'aujourd'hui il y ait un problème de crédibilité pour le Conseil. Je ne crois pas qu'aujourd'hui les grandes puissances émergentes, le Brésil par exemple, et l'Inde, et encore, elles sont sur le plan économique, elles commencent à devenir globales, mais pas sur le plan politique. Mais cela arrivera bientôt. Et il y a un problème de crédibilité pour le Conseil et notre intérêt à nous Français est qu'on réforme le Conseil de sécurité parce que si on le réforme, on le réformera pour 50 ans, pour 60 ans. On a intérêt à ce que cette institution conserve une certaine crédibilité. Et donc, il faut faire la réforme. – Je vais y revenir, il faudra que vous nous donniez votre clé pour la réforme. On va d'abord découvrir le deuxième reportage de cette émission car je l'ai déjà dit au moins plusieurs fois, il faut bien se rendre compte et en tout cas, elle est à l'évidence, l'ONU n'empêche pas les conflits. Alors certains de nos invités nous ont dit depuis le début de l'émission qu'elle n'était sans doute pas là pour ça. Mais quand même, les États membres trouvent toujours et visiblement de bonnes raisons de se faire la guerre. La Russie n'a demandé l'autorisation de personne pour mettre la main sur la Crimée en Ukraine. Elle intervient en Syrie au nom de la solidarité entre alliés comme le font d'ailleurs les Américains en Irak. Quant à la France, elle invoque la légitime défense pour bombarder les positions de Daesh ou intervenir au Mali. Yacine Mili nous en dit plus. Le Burundi, un pays au bord de l'implosion. Là-bas, depuis que le président a fait modifier la Constitution pour pouvoir briguer un troisième mandat, la situation est devenue incontrôlable. Les violences sont désormais quotidiennes. Face à l'urgence, la France vient de demander une intervention de l'ONU. La détérioration de la situation au Burundi a atteint un stade critique. L'urgence, c'est le lancement d'un vrai dialogue inclusif national entre le gouvernement et toutes les parties pacifiques burundaises. Ce dialogue, il n'aura lieu qu'avec le soutien de toute la communauté internationale, la région en premier lieu et en particulier la communauté d'Afrique de l'Est, mais aussi les Nations Unies. Les Nations Unies, un pompier de moins en moins sollicité. Un peu partout dans le monde, les guerres fleurissent sans même que les pays n'aient obtenu l'autorisation de l'ONU pour intervenir. Parfois, les États n'hésitent pas à interpréter eux-mêmes des résolutions internationales. Exemple au cœur de tous les débats, la Syrie. Depuis un an, la coalition menée par les États-Unis cherche à éradiquer les positions de l'État islamique. Pour Washington, les autorités syriennes sont illégitimes, donc pas besoin de la permission du Conseil de sécurité. Le président Obama a été clair. Il ressent et assume la responsabilité pour que notre pays agisse. Nous ferons tout pour essayer d'éviter la destruction totale et complète de la Syrie et toutes les conséquences négatives qui pourraient en découler. pour justifier son implication dans cette guerre, la France, elle, met en avant la légitime défense. Au nom de la légitime défense, puisque Daesh prépare depuis la Syrie des attentats contre la France. Nous frappons Daesh et tous ceux qui, au sein de Daesh, quelle que soit leur origine ou leur nationalité, ont décidé de frapper la France. plus prudentes, l'ONU, quant à elle, préfère toujours éviter de jeter de l'huile sur le feu. J'espère sincèrement que nous arriverons à des résultats rapides et nets. Il n'y a pas de solution militaire comme je l'ai toujours dit. Le mois dernier, la Russie a décidé elle aussi de bombarder la Syrie. Officiellement, ses avions visent les positions djihadistes. le Kremlin aurait reçu une demande d'aide officielle de la part du régime de Damas. La Russie est dévouée à combattre le terrorisme sur la base du droit international. Que l'on parle d'une opération militaire aérienne ou terrestre, elle doit être conduite en accord avec le gouvernement ou avec le conseil de sécurité de l'ONU. Mais un peu plus près de chez eux, les Russes n'ont pas eu besoin d'autorisation. En annexant la Crimée ukrainienne l'an dernier, la Russie a violé tous les textes fondamentaux des Nations Unies. Zéro argument, zéro légitimité, la Russie s'est tout simplement installée. Nous sommes forcés de combattre les troupes entraînées et armées de la Fédération de Russie. De l'artillerie lourde et des équipements militaires sont concentrés dans les territoires occupés en quantité telle que les armées des États membres de l'ONU pourraient en rêver. Mais les interventions discutables ne viennent pas toujours d'ailleurs. La France est elle-même intervenue sans attendre l'aval de l'ONU. C'était au Mali en 2013. A l'époque, les Nations Unies avaient autorisé le déploiement d'une force 100% africaine. Pour justifier la présence de ces troupes, Paris avait là encore mis en avant le droit à la légitime défense. Une pirouette juridique pour justifier une intervention, une arme de plus en plus utilisée pour contourner les vétos de l'ONU. J'ai donc, au nom de la France, répondu à la demande d'aide du président du Mali appuyé par les pays africains de l'Ouest. Depuis l'intervention militaire française, la menace djihadiste s'est apaisée au Mali. Mais tout n'est pas réglé. Des zones entières échappent encore au contrôle des forces maliennes et des Nations Unies, toujours présentes dans le pays. Alors avec ce reportage, on est plongé dans la réalité du monde aujourd'hui, des difficultés, des tensions. On a cette question tout à fait intéressante, c'est sans doute pas facile d'y répondre. Que peut l'ONU contre l'organisation État islamique ? C'est intéressant parce que voilà un État qui n'existe pas mais qui porte un nom d'État et on se rend compte qu'on est rentré dans des dimensions supranationales. Quand vous mettez le religieux au milieu de tout ça, ça prend un caractère extrêmement particulier. Qu'en pensez-vous Dominique Crinquant ? Que peut l'ONU contre l'organisation État islamique ? L'émission s'intitule Que fait l'ONU ? Alors aujourd'hui, à l'évidence, l'ONU ne fait pas la guerre à l'État islamique. En revanche, il y a une mission de l'ONU qui cherche en Syrie à trouver une situation de sortie de crise pour la Syrie, donc qui négocie. C'est sa capacité principale puisque la guerre contre l'État islamique a été déclarée à la demande des États de la région, c'est-à-dire les Irakiens l'ont demandé à la coalition et aux Américains et les Syriens l'ont demandé aux Russes de leur côté. Donc la guerre contre l'État islamique est menée par les États de la région, soutenue par des coalitions qu'ils ont appelées de leur vœu. Ce que vous décrivez là, c'est que ça se fait en ordre dispersé en des pays de l'ONU. Alors oui, tout à fait. La guerre, la guerre. Je rappelle que l'ONU n'a pas la capacité de mener la guerre. Les opérations de maintien de la paix sont assez éloignées des actions de guerre, même s'il y a de la violence au niveau tactique. Et donc le rôle de l'ONU est d'arriver à renouer les fils comme elle le fait en Libye également pour arriver à trouver une solution politique qui permette à la sortie de crise. Mais à l'évidence pas de mener la guerre. Vous venez de nous dire que l'ONU d'une certaine façon n'a aucune volonté, je ne parle même pas de Manta, de vouloir calmer les volontés territoriales et expansionnistes de l'État islamique ? Non, ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est simplement l'utilisation de la demande d'États locaux Irak-Syrie suffit pour faire la guerre. Alors, Camille Grand, on est au cœur de notre actualité et c'est très important pour ceux qui nous écoutent. Ce qui est parfaitement clair, c'est que l'ONU a été conçu pour prévenir essentiellement les conflits entre États. Et donc quand on voit apparaître des acteurs non étatiques, parce que quel que soit le nom qu'ils se donnent, l'État islamique n'est pas un État reconnu par les Nations Unies, les moyens des Nations Unies sont limités pour intervenir dans ce conflit. Ayant dit cela, ce qui est intéressant, c'est que depuis le 11 septembre 2001, les Nations Unies ont adopté toute une série de textes ayant pour vocation de lutter contre le terrorisme. Ce qui permet, par exemple, de lutter contre les questions de financement du terrorisme, les questions d'armement du terrorisme, notamment par des missions en mer, quand il y a des flux d'armes qui circulent, et ainsi de suite. Donc les Nations Unies ont commencé à poser le cadre juridique qui permette ces interventions. Ensuite, chacun... L'État islamique semble ne manquer ni d'armes ni d'argent. Il l'a trouvé sur place, mais aujourd'hui, nourrir l'État islamique en armes ou en argent est une violation des textes des Nations Unies tels qu'ils sont aujourd'hui. Donc il y a quand même quelque chose qui prévient une chose importante, qui serait une assistance très directe, apportée par des États membres des Nations Unies à Daesh. Ayant dit cela, évidemment, la crise telle qu'on la voit se développer au Levant, à la frontière siro-irakienne, n'est pas aujourd'hui traitée par les Nations Unies. C'est une évidence. Et les différences de lecture entre les membres permanents sur l'origine du conflit, les responsabilités particulières de Bachar el-Assad, etc., rendent très difficile une implication du Conseil de sécurité. Jean-Marc Delassavillère. Oui. L'affaire du terrorisme, d'ailleurs, est très intéressante parce que c'est une nouvelle menace et il y a bien sûr des ambiguïtés, mais il y a un accord entre les membres permanents. Qu'est-ce qu'a fait le Conseil de sécurité contre Daesh ? Il a fait plusieurs. D'abord, il y a une mobilisation. Le fait, par exemple, qu'Obama aille au Conseil de sécurité, que les chefs d'État aillent, il y a quelque chose qui est important. Deuxièmement, le Conseil de sécurité a utilisé ce pouvoir qui est donné par le chapitre 7 pour obliger les États à légiférer, par exemple, sur l'affaire des combattants terroristes étrangers, c'est-à-dire criminaliser, introduire dans le droit pénal de chacun des pays l'obligation, n'est-ce pas, d'interdire ce nombre de pratiques. Eh bien ça, le Conseil de sécurité l'a imposé. Il y a également, et on faisait référence à la question du financement, c'est une résolution russe d'ailleurs qui est à l'origine d'une obligation qui est faite aux États, n'est-ce pas, de ne pas commercer avec Daesh, n'est-ce pas ? Donc il y a l'idée, n'est-ce pas, qu'il faut absolument essayer de restreindre le financement de Daesh. Et enfin, ce que font les Nations Unies, c'est qu'il y a une liste, n'est-ce pas, de terroristes et d'institutions terroristes et ceux qui sont sur cette liste se voient à la fois geler leurs avoirs et interdits de voyager. Autrement dit, il y a une action qui est menée par les Nations Unies et chacun des États doit, dans sa législation, agir en conformité à cette action. Jean-Marc de la Sabillère, on imagine à un instant un scénario du pire, que l'État islamique, que Daesh, puisse un jour s'installer et prendre le pouvoir dans un des pays les plus fragiles de la région. Est-ce qu'il aurait son drapeau qui flotterait, donc devenant, est-ce qu'il aurait son drapeau qui flotterait à l'ONU ? Ce qui se passe sur la question de l'usage de la force actuellement, c'est que parce qu'il y a un désaccord en réalité dans l'affaire syrienne entre les permanents, personne ne conteste à l'autre le droit d'intervenir, une espèce de non-dit. Nous, nous avons choisi la légitime défense. Les Russes disent c'est Bachar Al-Assad, n'est-ce pas, qui nous appellent les devenir. Les Américains ont toujours considéré ce que nous ne faisions pas autrefois, qu'on pouvait faire jouer la légitime défense contre des acteurs non étatiques. Nous, autrefois, nous ne considérions que ce n'était pas possible mais on est face à Daesh qui est un quasi-État, n'est-ce pas ? Et donc, nous avons invoqué la légitime défense. Nous ne l'avons pas fait dans l'affaire du Mali. Dans l'affaire du Mali, nous avons considéré que le gouvernement malien nous avait demandé de... C'est en tout cas ce que nous expliquait le président de la République à la télévision. C'est ça, exactement. Chloé Morel. Oui, si on prend la perspective historique, en fait, on constate que pendant la guerre froide, il y a eu assez peu d'opérations de maintien de la paix. Il n'y en avait pas plus de 15 et c'est depuis la fin de la guerre froide qu'il y en a beaucoup plus. Maintenant, plus de 60 au total depuis le début et parce qu'il y a de plus en plus de conflits intra-étatiques comme au Mali mais aussi des conflits trans-étatiques comme la menace de Daesh. Et je crois que l'ONU est bien armée en tant qu'organisation mondiale pour agir sur ces conflits, ces enjeux transnationaux comme le terrorisme mais aussi la mafia qui dépasse les frontières ou encore le trafic d'armement comme on disait ou même les épidémies avec l'OMS. Maintenant, les épidémies circulent et la santé s'envisage au niveau mondial. Donc voilà, l'ONU a un rôle important à jouer. On vous suivrait volontiers si on avait entendu l'ONU d'une quelconque façon nous parler de la situation des réfugiés. Alors les réfugiés ? Oui, mais je vous pose la question à vous et puis je vais faire mon tour de table. Alors l'ONU, elle a une grande... Que fait l'ONU concernant les migrants ? En fait, l'ONU, elle a une grande expérience en matière de gestion des réfugiés parce que de 1948 à 1952, il y avait l'Organisation Internationale des Réfugiés. C'était une agence de l'ONU. Elle employait des milliers d'agents, des milliers de personnes et elle a géré des millions de réfugiés. Elle a permis leur réinstallation après la dévastation de la Seconde Guerre mondiale. Mais en 1952, elle a cessé d'exister parce que les États-Unis ne voulaient pas qu'elle continue à exister et ils ont favorisé la création de l'Organisation Internationale des Migrations qui existe aujourd'hui mais qui est en dehors du système de l'ONU. Donc les États-Unis ne voulaient pas permettre à l'ONU de continuer à jouer un rôle pour les réfugiés. J'ai envie de vous dire est-ce que l'ONU est présente à Calais ? La réponse, on la connaît, c'est non. Donc voilà, en matière de réfugiés, on peut créer X structures plus ou moins nécessaires. Je ne vois pas que ce soir il puisse y avoir quelqu'un derrière son téléviseur qui a l'impression que l'ONU soit active dans ce bouleversement assez important qu'on connaît en ce moment avec les migrants. Est-ce que l'ONU est allée en Pédouza ? Il faut être à Calais. L'ONU est en Jordanie, est au Liban, est en Turquie aux côtés des réfugiés à la frontière syrienne. Mais là aussi, les Nations Unies ne font que ce que les États leur permettent de faire. Moi, j'ai visité les camps de réfugiés en Jordanie. Le drame de ces camps de réfugiés, c'est qu'ils sont massivement sous-financés parce que les États ne mettent pas l'argent qu'il faut au commissariat aux réfugiés pour accueillir ces réfugiés et leur donner des conditions dignes d'accueil. Ce qui fait que ces réfugiés en Turquie, au Liban ou en Jordanie, n'ont qu'une idée, c'est de quitter ces endroits où on les invite à vivre avec 20 dollars par mois, c'est le chiffre, et à essayer de survivre dans des conditions qui sont assez misérables, même si l'engagement du haut commissariat aux réfugiés des Nations Unies et des organisations gouvernementales qui est présente est assez extraordinaire au plan humain sur le terrain. Mais on... un deuxième temps qui est la question de ces réfugiés migrants qui se dirigent vers l'Europe et là, c'est plus, me semble-t-il, une responsabilité de l'Union européenne de trouver les moyens d'accueillir ce flux de migrants qui arrivent d'une manière illégale sur le territoire de l'Union européenne. Est-ce que l'ONU est habilité à dire qu'un État membre doit accueillir des réfugiés ? C'est un bon thème de l'école, ça. Ban Ki-moon a appelé les pays européens à accueillir les réfugiés. Il a fait un appel, il a dit qu'il correspondait à la définition du réfugié qui avait été faite justement avec la convention de 1951 et il a appelé les pays européens à les accueillir. C'est une convention... Je crois qu'il est important de se souvenir de ce qu'a dit Camille Grand. L'ONU agit quand les États lui demandent d'agir. C'est-à-dire qu'elle est aux ordres des États. Il faut bien se souvenir souvent une expression utilisée l'ONU c'est nous. Ce n'est pas le machin, ce n'est pas le truc qui est là-bas, l'ONU c'est nous. Et donc quand l'ONU a des fonctions comme s'occuper des réfugiés, elle est capable de dire à l'Union Européenne qu'il faut s'en occuper. Lorsque d'autres pays ont des difficultés comme en Jordanie et ailleurs, elle va gérer ces affaires-là. Mais au sein de l'Union Européenne puisque vous citiez l'Ambédouza et ses endroits, ce sont les États eux-mêmes qui s'en occupent. Et donc l'UNHCR à ce moment-là a un rôle limité puisque les États et l'Union Européenne doivent s'en charger. Il faut renforcer l'UNHCR ? Il faut lui donner les moyens. Certainement, c'est notre intérêt, c'est lui donner les moyens. Ce que je peux revenir à Daesh, le problème que nous avons actuellement, c'est qu'on voit qu'à travers ces actions militaires qui sont menées, on arrive à contenir. Mais on ne peut pas régler le problème. Et le règlement du problème de Daesh, malheureusement, ou je ne sais pas si on peut dire malheureusement, passe par le règlement de l'affaire syrienne. On ne pourra pas à la fois tous se tourner vers, contre Daesh, tant qu'il n'y aura pas eu un accord, n'est-ce pas, sur la question, sur la Syrie. Et l'ONU, n'est-ce pas, le Conseil de sécurité, qui a été bloqué par la Russie, le Conseil de sécurité, il fait trois choses sur la Syrie. Une action très limitée sur le règlement politique, parce que pour l'instant, c'est bloqué. Dans le domaine humanitaire, une action, il a adopté une très belle résolution qui est presque sans effet. Pourquoi ? Parce que sur le terrain, c'était pour l'accès des livres. Sur le terrain, il y a Daesh, et parce que Bachar n'a pas aidé à l'application de la résolution. Enfin, dans le domaine chimique, là, il a eu une action pour interdire et détruire les armes chimiques. Là, il a eu une action qui est une action efficace. Parce qu'il y avait un accord russo-américain mis en œuvre cette disposition. Donc, le jour où, c'est ça qui est très important à comprendre, n'est-ce pas, c'est que le jour où il y aura un accord, et c'est très difficile, et le jour où il y aura un accord entre les grandes puissances et les pays de la région sur ce qu'il faut faire en Syrie, le Conseil de sécurité va se saisir de cet accord pour le mettre en œuvre. C'est ça qui va se passer. Jean-Marc de la Sablière, le problème, c'est qu'en fait, la difficulté aujourd'hui, elle est très claire. C'est Vladimir Poutine, c'est la Russie, et on ne peut pas s'allier avec lui pour trouver une solution alors qu'il envahit l'Ukraine. Non, mais je ne vois pas pourquoi. Ah bon ? Ah mais ça va être très bien. Je vous écoute avec curiosité. Mais oui, vous ne pouvez pas faire fonctionner un système de gouvernance mondiale, un système où ensemble on gère les grandes crises s'il n'y a pas un dialogue et un accord entre les membres permanents. Pendant la guerre, Roosevelt s'est allié avec Staline, que je sache. Oui. Et que je sache aussi, on doit, si on veut, assurer la stabilité et trouver les solutions de la paix en Syrie, il faut que le dialogue qui commence d'ailleurs s'instaure et qu'on trouve une solution. Le problème actuellement, ce n'est pas sur la question de la transition, c'est sur Bachar. Mais il faut qu'il y ait un accord entre les permanents et il faut qu'il y ait un accord entre les puissances de la région, c'est-à-dire notamment entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. et l'intérêt de la France, l'intérêt de la France est de favoriser un tel accord. C'est l'intérêt de la France parce que les conséquences de l'affaire syrienne, nous les avons en termes des réfugiés et s'il y avait un éclatement de la Syrie, eh bien, je peux vous dire que nous en suivrions nous aussi européens les conséquences. Un mot de Dominique Trinquant et on part découvrir notre dernier reportage. Oui, en ma qualité de militaire de l'Assemblée, l'action militaire est en appui de la diplomatie et ce que vient de dire Jean-Marc Sablière sur l'issue politique et l'accord qu'il doit entrevoir les partis nous permet de dire qu'il ne faut pas dire qu'on ne peut pas avoir d'accord à cause de Poutine. C'est le seul aujourd'hui qui militairement a construit son action du niveau tactique, opératif et stratégique avec une manœuvre diplomatique qu'il mène à Vienne avec une menace stratégique dans la région de Syrie et tactique en étant en appui de Bachir al-Assad. On peut contester. Simplement, on dit toujours qu'on ne gagnera la guerre que s'il y a des troupes au sol. Or, lui, il appuie des troupes au sol. Donc, il fait exactement ce qu'il faut faire pour gagner la guerre. Alors, où en sont les casques bleus aujourd'hui ? Eh bien, l'ONU a déclenché 71 missions de la paix depuis sa création. L'une des plus anciennes, il s'agit de la finule, la force intérimaire des Nations Unies au Liban. de moins en moins intérimaire puisqu'elle est active depuis 1978. 10 000 casques bleus originaires de 39 pays sont déployés le long de la ligne bleue, ligne de démarcation entre Israël et le Liban. François-Xavier Rigaud, Mathieu Vigo. Pour l'ensemble du Téachement, gardez-vous ! Cérémonie des couleurs sur la base 901 de Dire Kiffa. Attention pour les couleurs ! Envoyez ! Un hommage au drapeau pour un triste anniversaire. Aujourd'hui, 32 ans plus tard, au Liban, nous honorons la mémoire de nos 58 camarades parachutistes. 23 octobre 1983, à 6h22 du matin, un camion bourré d'explosifs, réduit en poussière, vers le bâtiment rebaptisé le Drakkar, occupé par des parachutistes français de la force multinationale des Nations Unies. Malgré les pertes subies, malgré les doutes, et parfois les découragements devant l'ampleur de la tâche, la France se tient plus que jamais aux côtés du Liban. Nous en sommes les garants, nous, les soldats français de la finule. La finule, la force intérimaire des Nations Unies au Liban, est active depuis 1978. C'est l'une des plus anciennes missions de la paix, des casques bleus. Ici, nous sommes donc à la base de Nakoura, donc l'état-major commandant ces 39 nations et ces 10 000 hommes qui sont présents au sud du Liban. 10 000 casques bleus de 39 nationalités, dont 850 français, répartis dans tout le sud du Liban. Le long de la Blue Line, la ligne de démarcation entre le Liban et Israël, longue de 122 kilomètres. La traversée de Syripha, Yankee 48, ici même, environ 2 kilomètres à l'ouest de l'infinité, pourrait susciter quelques tensions. La mission de ces casques bleus, assurer le respect du cessez-le-feu entre deux pays en guerre. Ça sera 2 VBL, ouverture du feu en cas de légitime défense ou sur mon ordre. Ok, pour tout le monde, embarquez. Les casques bleus de la Finule opèrent dans une région plus ou moins contrôlée par la milice chiite du Hezbollah. Et ses 50 000 combattants. Pour moi, visuel sur des personnels. Attitude. Attitude, non, style. Tous les jours, des dizaines de patrouilles de la Finule sillonnent le sud-Liban. Le but de cette patrouille, c'est pour pouvoir recenser tout ce qui se passe dans les villages et pouvoir tenir une liaison avec les Libanais et pouvoir instaurer un sentiment de confiance. Autre mission des casques bleus. Depuis 2012, ils forment les FAL, les forces armées libanaises. Nous menons des entraînements conjoints avec les soldats libanais qui nous permettent de mener complètement le volet des volets de cette mission qui est la montée en puissance de l'arbitre libanaise au sud-Liban. Le budget de cette mission de la paix dépasse les 500 millions de dollars par an. Un coût indispensable selon le chef d'état-major de la Finule. Les soldats de la paix sont régulièrement mis à l'épreuve comme ici en 2006 où la guerre entre le Liban et Israël a coûté la vie à plusieurs milliers de personnes en majorité des civils mais aussi des casques bleus. Tous les jours, nous effectuons plus de 400 opérations militaires et sur la Blue Line, c'est une zone de séparation entre deux pays qui sont encore en guerre, administrativement encore en guerre, le Liban et Israël. vous enlevez la Finule, vous avez dans cette région la situation que vous avez ailleurs, c'est-à-dire un monde en guerre où c'est la loi du plus fort qui règne. Depuis 1978 et le début de cette mission de la paix des Nations Unies, près de 300 casques bleus dont 112 Français ont perdu la vie au sud du Liban. – Voilà, reportage de nos envoyés spéciaux sur place. François-Xavier Rigaud et Mathieu Vibaud. Rien que cet intitulé, il peut paraître paradoxal, une fois de plus, les soldats de la paix. Alors, comment on conjugue ces deux mots ? Comment on les fait vivre ensemble ? – C'est intéressant, un sondage chez les Français il y a une quinzaine de jours marquait que l'ONU se synthétisait en deux mots pour les Français, paix et casque bleu. C'est assez intéressant et on voit des soldats français de la Finule. Je reciterai le même secrétaire général des Nations Unies qui disait le maintien de la paix n'est pas un travail pour les soldats mais il n'y a que les soldats qui peuvent le faire. Je crois que c'est assez symbolique de ce que représente l'ONU pour l'ensemble des concitoyens et pourtant des tas d'autres missions de l'ONU ont été citées mais qui sont beaucoup moins visibles. Mais je crois que les 16 opérations 110 000 hommes déployés sur le terrain aujourd'hui sont là pour prouver que les Nations Unies sont là pour apaiser non pas régler je parle des casques bleus non pas pour régler mais pour apaiser les tensions et permettre aux politiques lui de trouver une sortie de crise et de régler les problèmes. Chloé Morel ? Oui, je crois que ce qui résume tout ce qu'on vient de constater c'est qu'en fait il faut renforcer l'ONU et en particulier donner plus de pouvoir aux casques bleus pour leur permettre d'agir efficacement. Ça veut dire quoi donner plus de pouvoir aux casques bleus ? C'est intéressant comme idée mais... Eh bien par exemple désormais ils sont autorisés à employer la force dans certains cas alors qu'au début ils n'étaient pas autorisés. Peut-être leur donner plus de financement aussi et aussi l'ONU il y a les opérations de maintien de la paix mais il y a d'autres volets aussi qui sont très importants par exemple l'environnement où depuis 1972 avec la création du programme des Nations Unies pour l'environnement l'ONU fait quelque chose de très important et de longue haleine mais aussi elle a d'autres missions en dehors des opérations de maintien de la paix comme elle doit lutter contre l'évasion fiscale réglementer la finance établir une taxe sur les transactions financières donc il y a beaucoup de choses et je pense qu'il faut la renforcer pour lui permettre d'accomplir sa mission. On va bien tout mettre des casques bleus dans la cellule de dégrisement vous savez qu'ils s'occupent du rapatriement de nos comptes en Suisse juste une chose je dis ça je ne peux pas le dire en rien mais est-ce qu'en effet effectivement au départ on a eu des soldats tout simplement qui se faisaient tirer comme des lapins c'est important de le préciser oui alors j'ai commandé un bataillon au Liban et j'ai été pendant assez longtemps en Yougoslavie et je dois dire que je m'élève contre l'idée qui fait que des soldats se faisaient tirer comme des ne pouvaient pas répondre ça n'est pas vrai les règles d'engagement permettent vous vous défendiez bien sûr bien sûr non mais c'est rassurant parce que l'idée est absolument bien sûr alors il y a eu une évolution puisqu'au début c'était uniquement en self-defense et ensuite c'était dans l'application du mandat ce qui est très très large quand même l'application du mandat et les règles d'engagement les règles d'engagement je me souviens très très bien on nous tire dessus on réagit bien sûr et on l'a toujours fait bien sûr mais bien sûr je vous citerai un cas en Yougoslavie du commandant de la force un général français à l'époque interrogé par un colonel suédois qui lui dit j'ai un problème parce que si on tire sur ce village qu'est-ce que je peux faire puisqu'il n'y avait pas la protection des populations et le général lui a dit c'est simple vous installez votre compagnie dans le village comme ça vous êtes en situation de riposter très bien très concrètement les opérations de maintien de la paix ont beaucoup évolué des observateurs des toutes premières missions qui étaient avec un pistolet à la ceinture et un béret bleu jusqu'aux missions de maintien de la paix dites robustes qu'on fait aujourd'hui qui mettent en jeu des moyens beaucoup plus importants des moyens de renseignement les néerlandais au Mali ont déployé des hélicoptères d'attaque avec la mission des casques bleus des casques bleus pour pouvoir réagir si les activités d'ACMI reprenaient et donc on est vraiment sur des choses qui ont profondément changé dans le sens de plus de robustesse dans le sens de plus de capacité à agir en même temps le cœur des casques bleus n'est pas de faire la guerre telle que la font l'armée française au Mali l'armée américaine ou l'OTAN il ne faut pas se méprendre non plus sur l'intention l'organisation et le pourquoi de la présence des casques bleus exactement vous voulez ajouter quelque chose là-dessus ? oui en fait il y a trois catégories de casques bleus il y a les observateurs des forces d'interposition comme la finule et puis les missions multidimensionnelles très compliquées qui mélangent si vous voulez le maintien de la paix et la construction de la paix ce qui se passe en Mali par exemple ou en RCA la finule c'est un reportage très intéressant en 2006 la France et les Etats-Unis mettent au point la résolution 1701 qui met fin à la guerre entre le Hezbollah et Israël et nous introduisons la finule à nouveau à nouveau je dis au sud de l'Italie avec un nouveau mandat la finule dans l'ensemble elle a été assez efficace ce qu'on lui demande moi j'ai rédigé le mandat donc je le connais assez bien c'est d'empêcher fondamentalement les gesticulations qui conduisent à des escalades à des dérapages et enfin à la guerre des tirs de katoucha etc on ne demande pas à la finule d'empêcher si le Hezbollah ou si Israël veut reprendre les hostilités et la guerre et de ce point de vue du mandat je trouve que la finule a été assez efficace maintenant il y a beaucoup tous les progrès qui sont réalisés qui étaient évoqués tout à l'heure concernent ces forces multidimensionnelles ces missions multidimensionnelles il y a un rapport récemment qui a été publié et là je trouve qu'il y a pas mal de travail à faire pour améliorer encore le rapport Brahimi il y a pas mal de choses à faire actuellement c'est une question pardonnez-moi une réponse assez rapide parce qu'il va falloir qu'on prenne des questions SMS mais est-ce qu'on a on ne refait pas le Rwanda et Srebrenica ça a déjà été fait plusieurs fois dans cette émission j'ai envie de vous dire est-ce qu'on a tiré les enseignements du Rwanda et de Srebrenica le principe étant que tout simplement on n'est pas pu empêcher des massacres ethniques que me répondez-vous ? je répondrai que oui et de la Somalie je pense qu'il y a trois tâches il y a sur nous tous je veux dire aux Nations Unies ce qui s'est passé au début des années 90 lorsqu'on a lancé cette opération de maintien de la paix souvent sans expérience n'est-ce pas il y a le Rwanda il y a la Bosnie et il y a la Somalie pour des raisons différentes le Rwanda c'est la passivité n'est-ce pas je trouve qu'en Bosnie ce sont les Etats membres et l'ONU qui sont responsables ça veut dire qu'il n'y avait pas d'accord politique on a fait de l'humanitaire et on s'est fait piéger et en Somalie on s'est trouvé dans des situations d'extrême violence il y a eu ces morts américains vous vous souvenez les américains sont qui évoluent et donc si vous voulez je pense qu'il y a eu le rapport Brahim qu'on a tiré les conséquences mais il y a encore beaucoup de progrès à faire actuellement il y a encore il y a pas mal de choses à faire encore dans le fort de maintien de la paix on passe aux questions SMS depuis les années 1990 l'OTAN n'a-t-elle pas un peu pris le pas le dessus sur l'ONU ? alors c'est une question qu'on peut se poser c'est pas mal ça il n'y a pas de concurrence entre les deux organisations non pas sur le papier pas sur le papier ce qui s'est passé on se dit simplement qu'on est bien content de trouver l'OTAN de temps à autre ce qui s'est passé dans les Balkans et en Afghanistan c'est que l'OTAN est intervenue avec un mandat des Nations Unies donc n'est pas intervenue de son budget oui avec sa brumpte ça on sait bien quoi et pour des missions de combat pour lesquelles l'OTAN est mieux équipée ce qui est impressionnant c'est que l'OTAN a réussi à agréger autour d'elle plus que les membres de l'OTAN donc par exemple dans la mission en Afghanistan on a plus de 50 pays participants qui participent à ces missions de combat et qui effectivement ont mis un peu de côté la mission des Nations Unies en Afghanistan qui est une mission essentiellement civile mais c'est comme toujours le choix de la communauté internationale Dominique Trinquant puis je fais tourner les questions oui non l'OTAN première intervention la Yougoslavie c'est une pièce de théâtre à l'envers on met l'ONU quand il n'y a pas de paix on met l'OTAN quand il y a la paix l'inverse c'était logique oui en Afghanistan bon l'OTAN c'est retirer l'Afghanistan avec une guerre qui n'est pas une guerre gagnée donc je pense que chacun a son rôle il n'y a effectivement pas de concurrence entre les deux mais je crois qu'on se méprend sur le rôle de l'OTAN par rapport à l'ONU l'ONU est-elle adaptée à la lutte contre le terrorisme ? je pense que l'ONU peut apporter une contribution à la lutte contre le terrorisme il ne faut pas lui en demander trop mais elle peut apporter une contribution on l'a dit tout à l'heure et je trouve que la question qui se pose que je me suis posé par exemple quand j'ai l'édition de mon livre c'est est-ce que la contribution de l'ONU est significative ? oui exactement la question je pense que oui mais il ne faut pas confondre qu'il y a les services secrets il y a l'action militaire l'ONU apporte quelque chose dans cette lutte le bilan de l'ONU n'est-il pas désastreux en ce qui concerne le conflit israélo-palestinien ? l'ONU c'était la première mission de paix de l'ONU en fait l'ONU c'est l'opération des Nations Unies pour la surveillance de la trêve entre israéliens et palestiniens depuis 1948 et malgré tout il y a eu certes le conflit n'est toujours pas réglé mais on a évité quand même que cela s'aggrave plus vous êtes d'accord sur l'analyse ? c'est une question éminemment politique puisque ça fait partie de ces quelques conflits sur lesquels il y a un désaccord clair on sait combien il y a de résolutions sur le conflit israélo-palestinien ? il y a 11 vétos des Etats-Unis 11 fois le vétos 11 fois le vétos des Etats-Unis votre réponse a été très intéressante alors les Nations Unies interviennent et pardonnez-moi et combien impliqués par Israël ? il y a des vétos il y a un certain nombre de résolutions qui sont contestées par Israël même si elles ont été votées par les Etats-Unis mais ce qui est clair c'est que les Nations Unies interviennent sur deux points l'assistance aux Palestiniens et là on a une question d'assistance aux réfugiés où les Nations Unies jouent un rôle extrêmement important dans la bande de Gaza en particulier pour prendre en charge les Palestiniens réfugiés et deuxième plan qui est là beaucoup plus flou c'est le contexte politique et c'est aux Nations Unies que les Palestiniens ont gagné beaucoup de légitimité au cours des dernières années on reste dans ce domaine et surtout dans cette région la solution de l'ONU de voir coexister deux Etats un Israélien et un Palestinien vivant dans la paix et la sécurité n'est-elle pas une chimère ? Non, c'est la condition de la paix il n'y aura jamais de paix s'il n'y a pas les deux Etats l'UNESCO a montré la voie en reconnaissant la Palestine il n'y aura jamais de paix s'il n'y a pas les deux Etats l'UNESCO a reconnu la Palestine en 2011-2012 et ça c'est un pas en avant pour la reconnaissance officielle de l'Etat palestinien mais cela s'est heurté à la réaction des Etats-Unis qui ont retiré leur financement à l'UNESCO On revient au Rwanda qu'a fait le nu au Rwanda pour empêcher les massacres en 1994 ? Moi je trouve que le grand scandale dans l'affaire du Rwanda Vous répondez à ma question ? Absolument je trouve que le grand scandale dans l'affaire du Rwanda n'a pas été que l'on ait empêché le début des massacres en tous les cas c'est déjà un scandale empêché le génocide je crois que tout le monde savait qu'il y aurait des massacres mais personne n'imaginait ce qui s'est passé je trouve que le grand scandale c'est lorsque l'on a su l'ampleur de ces massacres lorsqu'on en a su que c'était un génocide que les Nations Unies ça veut dire les Etats membres à l'époque au Conseil des Sécurités n'aient pas agi il y a eu une résolution qui a été adoptée qui n'était même pas sous chapitre 7 on a mis des semaines pour l'appliquer elle n'a jamais été finalement appliquée les gens ne voulaient pas y aller les Etats ne voulaient pas y aller parce que c'était l'enfer c'est ça le vrai scandale Sous chapitre 7 excusez-moi ça veut dire quoi ? c'est la possibilité d'utiliser la force Vous vouliez rajouter un mot ? Oui simplement effectivement c'est l'absence de volonté des Etats de s'investir souvenons-nous prévenir c'était probablement difficile parce que les gens ne voyaient pas vraiment ce qui allait se passer une fois que ça se passait et c'est là la difficulté des Nations Unies c'est que une fois un accord atteint les Nations Unies n'ont pas d'armée On ne va pas retirer la machette de la main de chaque type qui a une machette Non mais même mobiliser des forces pour les déployer ça ne peut se faire que si des grands pays décident de s'engager On aurait pu intervenir disait Jean-Marc Delassable hier un dernier mot là-dessus Il y a une mission des Nations Unies qui a été présente à Kigali qui a été très débordée et donc on est dans quelque chose qui est un échec des Nations Unies un des échecs un des quelques échecs vraiment tragiques c'est-à-dire à la fois pour l'absence de volonté politique de faire quelque chose et dans l'absence d'anticiper de sentir que cette crise était en train de déraper gravement Ce qui est intéressant aujourd'hui c'est qu'il y a des initiatives pour essayer de prévenir la question particulière des atrocités de masse Il y a notamment une initiative française qui est intéressante qui est de dire qu'il serait bien que les membres permanents du conseil de sécurité renoncent volontairement à leur droit de veto dans le cas d'atrocités de masse ce qui est une manière d'essayer de mettre de côté quand on est devant une question de ce type ce droit de veto non pas en s'en privant juridiquement mais en ayant une sorte d'auto-restriction dans ce domaine C'est très intelligent J'ai tendance à vous dire que ça ne marchera jamais mais enfin je ne suis pas secrétaire général de l'ONU Comment la présence de la MINUSMA est-elle perçue au Mali ? De façon diverse parce que non mais diverse au sens où dans un premier jet tout le monde est content de voir arriver l'ONU dans un deuxième jet c'est une limite à l'autorité de l'Etat d'une certaine façon donc forcément c'est contestable Et en 10 secondes excusez-moi comment est informé l'ONU a-t-elle ses propres espions ? Les Etats membres partagent-ils leur renseignement avec elles ? Il y a une très grande faiblesse là je trouve du côté de l'ONU en termes de renseignement Les Etats donnent ce qu'ils veulent donner n'est-ce pas ? Et je trouve que dans les progrès qu'il y a à faire pour les forces de maintien de la paix notamment qui sont aujourd'hui confrontées aux terroristes le renseignement le renseignement est à... Mais on parle de renseignement ce qui est une nouveauté Mais il y a les drones maintenant ce qui est nouveau Merci beaucoup les uns et les autres d'avoir participé à cette émission Merci à vous de nous avoir suivis C'est dans l'air sera ce soir rediffusé à 22h35 22h35 Nous nous retrouvons demain pour une émission en direct Comme d'habitude Axel Detarlay recevra son invité et je vous souhaite une excellente soirée sur notre chaîne Bonsoir à demain